... Merci Caroline d'être avec nous. Merci. D'avoir préparé cette séquence également. Alors, en quoi la région PACA travaille sur une politique publique d'intelligence stratégique régionale ? En quoi et comment, ce qui nous intéresse de savoir aujourd'hui, la data est prise en compte dans le développement de la région ? Dans le droit fil de ce qui vient d'être évoqué, je trouve que le fait que j'intervienne maintenant est très intéressant. Bien entendu que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tu sais combien le président y tient, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est une région qui d'ailleurs est une des régions de France les plus en avance sur l'ouverture des données, l'utilisation des données internes et externes, puisque nous avons un portail régional qui permet effectivement d'accompagner les collectivités qui souhaitent ouvrir leurs données. J'essaie d'aller vite parce qu'on a beaucoup de sujets, mais c'est le sujet, c'est ce que j'entends. Mais aussi d'optimiser, de maximaliser, je dirais, le travail, la volonté des entreprises innovantes d'accéder à l'information pour faire des propositions, ce que nous attendons beaucoup dans ce grand partenariat, dans ce qui décloisonne le numérique, des propositions aux décideurs publics. Les décideurs publics sont aujourd'hui très attentifs, bien entendu, à cette stratégie territoriale grâce au numérique. Et je commencerai, parce que si je n'ai pas le temps de le dire, moi, je vois dans cette révolution numérique et dans cette république numérique à laquelle nous aspirons tous aujourd'hui, une loi de décentralisation des plus passionnantes et des plus intéressantes. Parce que si aujourd'hui, nous devions faire les lois sur la décentralisation à l'ère du numérique, eh bien, je pense qu'elles n'auraient pas du tout le même contenu et les décideurs publics, les élus, n'auraient pas les mêmes postures et peut-être qu'on irait un peu plus vite. Et c'est aujourd'hui ce que les territoires nous demandent, utiliser la donnée au service du territoire. Et j'ai trouvé très intéressant ce qu'a dit le responsable directeur de Cisco. Oui, bien entendu, pour en revenir à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je dirais que d'espoir et de vision, de savoir qu'avec le président Christian Estrosi, qui est président de la métropole, qui a été maire de la ville, vous l'avez cité suffisamment, quatrième Smart City au monde, de savoir qu'effectivement, il y a une volonté politique et que ça va attirer et entraîner le territoire qui est d'ailleurs présent ici. Et c'est très important. Et pour finir sur cette première question, donc ouvrir la donnée, l'utiliser, bien entendu, en restant dans un cadre juridique, ça a toujours été la volonté depuis que nous sommes en place depuis maintenant quelques mois. Et ce qui a déjà, en quelques mois, occasionné le lancement de six chantiers prioritaires, et pas des moindres, puisque... Et je vais vous livrer une anecdote, puisque on pourrait le voir, tout ça, c'est écrit partout. Donc... Oui, oui. Mais je suis donc, avec un certain nombre de collègues élus, membres d'une commission, d'un conseil d'administration qui concerne ce que l'on appelle, nous, le centre régional d'information géographique. Et nous avons fait notre première réunion, puisque c'est dans un de nos chantiers prioritaires, non seulement de relancer un portail, qui est un portail de données, un open régional bien relancé avec tout ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant. Mais également, lorsque j'ai vu ce conseil d'administration, donc composé très pluridisciplinaire, passionnant, tout d'un coup, ils ont relevé la tête en voyant qu'il y avait une vraie volonté politique d'emmener cette structure, puisqu'il y a quand même plus de 40 structures qui contribuent au portail, d'emmener cette structure comme un véritable partenaire d'information, de sainte information, on en parlait tout à l'heure avec Gilles, précieuse, pour élaborer nos politiques publiques et pour, on y viendra, pour les pérenniser, leur donner la force de décloisonner, de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Merci. Et dans quelle place accordez-vous, pardon, au numérique, dans le développement économique de la région ? Vous l'avez compris, une smart région n'est pas simplement affichée. Une smart région, la volonté du président et de toute l'équipe en place, c'est de faire effectivement de cette smart région celle où qualité de vie, cadre de vie va de pair, où il y a un équilibre avec la qualité de travail. Tout à l'heure, des exemples ont été donnés. Pour autant, et j'en reviens sur des observations indispensables, qu'il faut systématiquement rappeler lorsque nous allons en dehors de nos territoires, en dehors de la France, où le fonctionnement de nos institutions est toujours perçu avec un petit peu de difficulté par des partenaires étrangers, eh bien, lorsqu'il est beaucoup plus aisé pour des collectivités comme une commune, peut-être même un département, de travailler sur des sujets de proximité et d'avoir tout de suite une visibilité de villes intelligentes ou de départements intelligents. Pour l'instant, on n'en connaît pas. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en connaître puisque normalement, ils sont voies à disparaître. Mais ce sont les métropoles, bien entendu, aujourd'hui qui devront prendre ce relais dans la proximité, dans le quotidien. Or, la région, vous voyez que cette volonté est très forte puisque la smart région envisage d'ores et déjà... Alors, c'est sûr que c'est de l'expérimentation, mais vous l'avez rappelé, c'est par l'expérimentation que l'on construit des grands projets sur ses compétences propres, sur les transports, sur les lycées, ça a été dit tout à l'heure, sur la formation professionnelle. C'est également sur ce que nous sommes en train de faire à Marseille, si vous permettez, puisque c'est aussi une fonction que j'ai au sein de la ville de Marseille en tant qu'adjointe au maire, c'est du big data de la tranquillité publique. Quelle est l'idée majeure ? C'est que sur cette ville intelligente, cette région intelligente, quelles sont les briques qui sont prêtes ? Quelles sont les briques qui sont suffisamment fédératrices pour que, justement, nous puissions continuer à agréger des paramètres qui lui donnent cette pérennité ? Parce que c'est ce que nous avons beaucoup évoqué pendant que nous avons préparé cette matinée, c'est à quel moment nous sommes crédibles pour l'avenir dans nos projets de big data au service des smart régions, celles que nous voulons ? Donc, voilà, j'espère avoir répondu. Je pourrais également tout à l'heure répondre sur les enjeux du big data, de la tranquillité publique. Et lorsque j'échange avec les pôles de compétitivité, notamment le pôle SCS, où il y a un projet d'expérimentation pour les portiques de sécurité à l'entrée des gares, vous voyez bien que l'on y met tous les ingrédients pour la réussite du projet et pour la crédibilité, bien entendu, du numérique au service d'une stratégie territoriale en région Provençal-Côte d'Azur. Alors, merci, Caroline. De quel projet tu pourrais nous parler dans l'application, un projet mis en oeuvre avec la data qui soit utile aux citoyens, concrètement ? Alors, concrètement, nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes sur les phases d'expérimentation. Aujourd'hui, je suis venue avec du concret, c'est-à-dire que c'est une volonté politique et ce sont plus que des expériences. Ce sont des projets qui sont en oeuvre, qui sont en oeuvre, qui intègrent sur la plateforme, on pourrait parler de Flexgrid, sur l'énergie, où la plateforme est prête, où en cours de... Elle a quand même été suffisamment remarquée, et labellisée et félicitée, sur la plateforme où citoyens, industriels, collectivités, décideurs politiques, vont ensemble agréger suffisamment d'informations pour permettre, dans l'avenir, d'avoir de la structure. Et puis aussi, on en parlait hier, je crois, avec toi, aussi sur ce que nous voulons à l'international. C'est cette visibilité de cette région provençale-Côte d'Azur aujourd'hui, partout où elle va avec le président Christian Estrosi, c'est cette reconnaissance d'une volonté, d'une attractivité de territoire qui joue gagnant-gagnant. Je sais qu'il y a des représentants de The Camp à Aix-en-Provence et à Larbois, qui jouent gagnant-gagnant avec les autres territoires de la région. Et ça, c'est aujourd'hui l'image de cette région qui gagne, qui gagne à l'international et qui gagne en attractivité. Oui, c'est ça. Et puis toujours aussi cette volonté d'être interlaboratoire et d'être les premiers à tester et ensuite pouvoir modéliser et évidemment rayonner à l'international, ce que tu es en train de dire, en fait, par de l'application. Alors, ça passe par la phase test, évidemment. Oui, nous avons un président qui décloisonne. Donc, forcément, sur le terrain, ça se ressent. Et aujourd'hui, j'ai beau être en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance, je travaille avec mes collègues qui sont en charge d'autres délégations. L'objectif, c'est de construire, de co-construire, de co-produire, mais pas simplement dans les annonces, mais aussi en y mettant, effectivement, de l'expérimentation avec, sans compter les universités, qui sont toujours très présentes aussi dans nos plateformes et dans nos expérimentations. Alors, tout à l'heure, Jean-Baptiste Carpentier évoquait l'idée qu'au niveau de l'intelligence économique territoriale, puisque dans le nouveau rapport entre l'Etat et la région en matière économique, en tout cas, le CIS cherche des territoires d'expérimentation. Donc, effectivement, nos capteurs nous laissent entendre que la région PACA pourrait être intéressée. Je me tourne vers Simon Chinière, qui est au fond de la salle. On a eu des échanges entre le CIS et Talab pour, justement, essayer de travailler, aller dans le sens de ce que souhaitent les Talab et la République numérique, c'est-à-dire l'ouverture des datas, et pour nous, de s'assurer qu'effectivement, sans du tout contrevenir au principe d'ouverture, c'est de faire en sorte que ce soit maîtrisé. Voilà. Donc, je pense que, peut-être, mais là, c'est une bouteille que je lance dans la mer Méditerranée, là, pas très loin, là, pour voir si vous seriez intéressés à ce que... Parce qu'effectivement, la seule manière d'avancer, ça va être très concrètement ce que disait Simon tout à l'heure, quelles sont les données de la région, des métropoles, comment on peut optimiser, rendre plus efficients les politiques publiques. Tout à l'heure, en aparté, on évoquait les modèles prédictifs qui permettent maintenant de mesurer l'ensemble. Alors, je vais aussi jargonner les externalités positives et négatives de n'importe quel projet d'aménagement. On est capable de connaître tous les effets, avant même que l'on lance la politique, de cette politique. Donc, ce sont des outils qui rendent plus performantes les collectivités territoriales et l'Etat dans sa prise de décision. Et puis, de pouvoir, le cas échéant, identifier des données stratégiques qui mériteraient, là, d'être un peu mis de côté. Oui, sur la première partie concernant la maîtrise des données, nous y voyons, nous, élus de la région provençale Côte d'Azur, le besoin de définir quelle est la finalité des outils des outils big data ou plateformes numériques que nous voulons destiner au service du citoyen, bien entendu, au service du monde de l'entreprise. Définir cette finalité, ce besoin, et je l'ai vu moi-même lorsque nous avons abordé à la ville de Marseille l'état des besoins d'un big data de la tranquillité publique, il nous a fallu, effectivement, passer par une étude qui déterminait quelles étaient les finalités attendues par la collectivité en protégeant, bien entendu, toutes les libertés individuelles, les libertés publiques qui sont indispensables. Mais ce qui est intéressant aussi dans... C'était plus qu'une question, c'était un débat presque entre nous, mais une fois que les finalités sont déterminées, c'est comment je rends ce dispositif viable à long terme, qui puisse toujours être ouvert à tout ce qui, sur le plan sociétal, sur le plan juridique, va bouleverser l'environnement. Ça, ça ne peut se faire exclusivement que si nous travaillons main dans la main, et d'abord, c'est une garantie aussi de confiance. Moi, je pense, je vois dans la région, et notamment dans la région, pour en savoir le Côte d'Azur, le tiers-confiance entre le citoyen et l'État, entre le citoyen et le monde de l'entreprise, garant de l'efficacité, du développement de tous ces projets. Voilà, en quelque sorte, les... Mais ce qui est intéressant, et vraiment, encore une fois, je disais tout à l'heure, j'étais vraiment ravie d'être là, c'est de voir que ce sujet qui est le nôtre aujourd'hui, nous emmène tous vers cette transversalité indispensable à la réussite aujourd'hui sur nos territoires. Quand j'entends le monde de l'entreprise, et pas des moindres, ce matin, comme dans d'autres assemblées, parler de nos territoires avec les yeux de chimère, alors que pendant des années, et je le parle en connaissance de cause sur un territoire qui est le nôtre, c'était quelque chose, forcément, que l'on fuyait ou que l'on regardait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on le doit à cette révolution numérique, donc protégeons-la, cette révolution, c'est peut-être des plus importantes pour l'avenir, pour nos citoyens qui aujourd'hui sont encore des bébés du numérique, et puis surtout, soyez assurés que la collectivité, notamment celle que je représente au nom de Christian Estrosi, fera plus qu'accompagner. Voilà. Merci.